J'aime beaucoup Yolande Moreau. Je la connais depuis longtemps et j'ai suivi un petit peu sa vie, mais surtout l'épanouissement de son talent et de sa carrière. Je trouve que c'est un parcours formidable et qu'elle est épatante. Ça c'est ce que je pense déjà. J'ai trempé dans un créneau. Le grand prix du jury pour l'originalité de son humour va à Yolande Moreau. Ce personnage-là c'est logique pour Yolande. Un peu en rébellion sur le monde, l'ennui, le conformisme aussi. Et dans une maison de retraite l'après-midi et le soir au festival de rire. Mais bon, enfin soit. Yolande Moreau. Merci à tous. C'est notre histoire. C'est notre histoire à toutes les comédiennes. Vous avez fait de grands pourgrès. Vos toiles sont très belles. Le César de la meilleure actrice est attribué à Yolande Moreau dans Séraphine. Je me souviens quand j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu rassembler sur Séraphine et que je me suis dit, bon, maintenant je vais me mettre au scénario. Je me suis dit, j'aime bien écrire pour quelqu'un. Et dans ces cas-là, je ferme les yeux et je me dis, qui vient ? Et j'ai vu la tête de Yolande. Il se trouve que je me suis installé à la campagne il y a quelques années, que j'avais croisé Yolande au supermarché du coin une fois. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fout là ? Au rayon légumes, je la revois en plus, avec ses cheveux comme ça, avec son truc. Des fraises comme ça. C'était quelqu'un comme tout le monde. Il me fallait ça. Et mon entrepreneur, donc, se vantait d'avoir refait la maison de Yolande. Enfin, c'était très important pour lui d'avoir fait la maison de Yolande Moreau. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, Gérard, est-ce que tu peux me présenter Yolande ? Et il m'a rappelé tout de suite, il m'a dit, elle t'attend. Il m'appelle tout de suite et il vient ici, c'est Martin. Et donc, tout de suite, il me parle de ce projet, je le trouve génial. Et tout de suite, j'embraille avec Martin, avec sa douceur, avec sa manière de me parler des choses. Je me dis, c'est vraiment un joli projet. Et tout de suite, je lui ai dit, oui, il n'y avait encore rien d'écrit. Pour les chants, j'ai été voir le père Dominique, qui habite ici à Vernon. Et c'est très marrant parce que dès que je suis rentrée dans la cure, il y avait une odeur qui était la même, une odeur que je retrouvais de quand j'étais adolescente. J'étais très mystique à l'âge d'environ une douzaine d'années. Pendant quelques années, j'étais très, très croyante. Donc, j'étais dans ce monde, effectivement, j'étais... J'allais à la messe souvent le matin. C'est là où j'ai commencé à goûter le vin. Faut le dire. Moi, est-ce que je me rappelle de ça, ce petit... J'ai quand même goûté, c'est un vin blanc sucré. C'est très, 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 très bon. Donc, je m'offrais ma petite lampée, quand même. Et avec l'âge, effectivement, j'étais amoureuse de Dieu. Dans ma tête, je me disais, avec le début de la sexualité, je veux me marier avec Dieu. C'est quelque part comme ça. Puis, petit à petit, il n'y avait pas assez d'images. Donc, il a revêtu le physique de mon curé, de la paroisse Saint-Paul, mais qui était un peu... Un peu gras, un peu collant. Et je me disais, il y a quand même eu le tête. Et alors, après, dans ma tête, il a pris les traits d'un curé espagnol qui, évidemment, avait les traits émaciés, il avait des sourcils noirs, des yeux noirs, était assez basalier. Très beau, pour ainsi dire. Qui n'existait pas. Et puis, je me disais, si tu t'encombres encore, tu pourrais rencontrer un très bel homme qui est comme toi, dans l'amour de Dieu. Et puis, il y a eu le même été, il y a eu les Moody Blues, il y a eu Night in White Satin. Et je suis passée de l'autre côté. Et petit à petit, j'ai oublié tout ça. Et avec l'adolescence. La première rencontre avec Elande, c'est à l'école. Parce qu'en fait, moi, j'avais été un petit peu virée de mon école. Donc, on cherchait une autre alternative. Et ils avaient ouvert une nouvelle section qui s'appelait les sciences humaines, je pense. Et donc, on s'est retrouvés dans cette école à... C'était à Oulué-Saint-Lambert. Les Dames de Marie. Et on s'est rencontrés là, en fait. Il y avait toutes des filles qui étaient un petit peu exclus des autres écoles qui cherchaient un enseignement un peu plus humain que ce qu'on avait et un peu moins conventionnel, je dirais. On avait les mêmes valeurs, quoi. On s'emmerdait à l'école. On avait envie beaucoup de liberté. C'était mai 68. Donc, ça, c'est très important aussi de dire que c'était toute cette époque-là. Je me suis très vite vue, avec des envies peut-être d'autres choses, des envies artistiques très vite. C'est vers 17-18 ans, je me disais, moi, je vais faire un métier artistique pour ne pas mourir, en fait. Et je comprends bien. Des fois, j'ai un côté désuet de dire cette phrase-là maintenant. Mais je la comprends toujours avec ce qu'elle voulait dire quand j'étais adolescente. C'était quelqu'un, je pense, de renfermé, très, très introverti, avec pas vraiment une colère, mais un grand ennui à l'intérieur et une envie de ne pas passer de vie-là, quoi. Elle avait envie d'autre chose. Très vite, les professeurs ont senti qu'avec nous, ils n'iraient pas très loin. Donc, on nous a donné un atelier. Et là, on s'est éclaté. On faisait de la peinture, on écoutait de la musique. Et on nous laissait tout à fait tranquille, quoi. J'ai senti qu'elle attendait son heure, quelque part, Yolande. Son heure de s'exprimer comme elle voulait. Et que le carcan familial empêchait ça. Même si je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour chez elle. On était quatre filles, on était plutôt à l'école catholique. Maman ne travaillait pas. Mon papa travaillait pour un des gosses de bois. Ils ont fait pour nous ce qu'ils trouvaient le mieux, avec leur désir à eux. Mon grand-père était quelqu'un de très, très carré, avec une sorte d'autorité due aussi à l'époque. Il protégeait énormément ses enfants. C'est le classique, carré, machin, rigoureux. Et en même temps, ils ont plein de super moments. Et heureusement... Je sais qu'il essaie de regarder une seule émission à la télé, quand c'était papa, toujours raison. C'était le truc qu'il aimait bien. C'est vrai. Moi, je pense que c'est l'expression de la famille. Je pense que par rapport à ses soeurs, qui étaient beaucoup plus classiques, plus conformes, je dirais. Elle est partie, quoi. Donc, elle n'a pas fini l'école. À ce moment-là, il y avait les hippies, juste avant ça, il y avait les... Que moi, j'aimais bien, les beatniks. Ils allaient bien, ils étaient dans la rue. Je me mets... Dans mon âge, à ce moment-là, je me disais... J'ai envie de vivre avec beaucoup moins. Encore maintenant, je me disais, toi, j'ai beaucoup, j'ai envie de liquider. Régulièrement, j'ai ça. Mon basilic, des fois, je le sème ici, au printemps. Je le mets dans le potager. Je le récolte en septembre, je fais avec mon pesto pour l'année. Et parfois, je me disais, c'est dingue de faire ça. T'as peut-être autre chose à foutre. Parce que j'ai aussi du travail, sinon. Il y avait Louis, un fermier qui est mort maintenant, qui a... Il avait entendu parler aussi de... du mouvement hippie. Il trouvait ça formidable. Il disait, mais moi, j'ai des terres où vous pouvez, si vous voulez, venir cultiver sur place. Alors, il y a plein de gens qui sont descendus, là, de Bruxelles, à ce moment-là, qui ont fait des tipis en plastique, des cabanes. C'est là où j'ai rencontré le père de mes enfants. La découverte des hommes. Je crois que ça s'est fait en deux, moi. Dans des festivals. La musique. Pouf, notre père, à 18 ans. Je suis née quand elle avait 18 ans. Nils, 11 mois après. Puis très vite, moi, j'ai eu des enfants moi-même et je me suis rendue compte des limites de mon rêve, qui était un peu une utopie. Mais je me suis rendue compte de... de beaucoup de choses. ne fût-ce que quand mes enfants étaient à l'école et il leur fallait un sac de gym. Et très vite, il faut s'adapter au système. On est obligés. La maison de Linkenbeek, c'est... Moi, j'ai que des bons souvenirs. Le feu dans le jardin. Le jardin plus sauvage qu'ici. Avec des herbes hautes. Un feu. Et nous, on dort avec des hédrodons autour. Et souvent, maman qui joue de la guitare pour nous endormir. Ça... Ça, ouais, ouais. Même dans la chambre. Même dans la chambre ? Souvent, dans la chambre, tous les soirs. Dans la nuit, dans le noir. Les toilettes dans... opéreux, près des poules, là, dehors. Je sais qu'on prenait les bains dans la cuisine. On n'avait pas de baignoire. Moi, j'étais bien dans cette petite maison. Je n'étais pas triste. Avec mon poil au charbon. J'avais pas de... J'avais pas de musique, rien du tout. Et un soir, comme ça, mes enfants étaient couchés. Puis il y a la bouloire qui commence à... À... À frémir. Donc ça fait... Un truc comme ça. Et... J'écoutais ma bouloire. Je me dis... Oh putain ! J'ai 20 ans et j'écoute une bouloire. Moi, je rêvais quand même de rencontrer des mecs. J'ai 64 ans. Ça fait presque 20 ans qu'on habite ici, à la campagne. Et ça correspond à une époque... Mes enfants étaient devenus grands, je travaillais beaucoup avec Jérôme Deschamps et Yves, mon compagnon, travaillait beaucoup aussi avec un chef opérateur, toujours le même qui habite Paris. Et en fait, on se voyait plus, donc on se disait, c'est peut-être le moment de déménager. Le lieu de toutes les réjouissances, pour l'été, le premier à Cidre. C'est vrai que ça relie pour moi des envies que j'ai eues adolescente, qui est très forte. C'était un retour à la campagne, même d'autonomie à l'époque, quand j'avais 18 ans. C'est une manière pour moi de renouer avec ça, ça c'est sûr. Le fait d'avoir ces deux enfants, de finalement être un peu seul avec eux, parce que très vite le papa est parti. Donc elle a dû faire des ménages pour gagner sa vie. Mais très vite l'envie de théâtre, qui était depuis notre adolescence. Je veux dire, à l'école on avait des cours d'expression corporelle, des cours artistiques comme ça. Encore une fois, c'était l'attent, et il a fallu attendre le moment où ça puisse s'exprimer. Et donc elle est allée au Théâtre des Jeunes de la ville de Bruxelles. On pouvait faire du théâtre pour enfants, ça m'intéressait bien d'avoir mes enfants étaient en bas âge. Et je me disais, c'est une chouette manière de retourner au théâtre, parce que j'en avais fait auparavant quand j'étais adolescente. Il y avait un théâtre sur place, on faisait tout nous-mêmes, les décors, les costumes, on jouait, on répétait, les éclairages. Et puis on allait aussi dans les écoles, donc on jouait deux fois par jour, le matin et le soir. Donc on y allait, on montait, c'est sportif, on jouait, on démontait, on remontait ailleurs. Pendant que j'étais occupée à la Théâtre des Jeunes, c'est vrai que du coup, j'ai été voir des choses qui m'ont plu. Et en voyant Zouk, je me suis dit, oh, ça, ça me plaît. Vous savez, je suis très contente. Normalement, je devrais m'asseoir, vous comprenez, mais ça va. C'est une vieille dame que j'aime beaucoup, énormément. L'homme a tellement de manières d'être qu'il faut absolument essayer de comprendre, quoi. Tous ces gens, je les aime beaucoup. Évidemment, quand on aime, on voit aussi l'autre côté des choses, mais... Il y a une envie de les comprendre, d'abord, avant tout. Mais il n'y a pas un moment en moi qui les juge. Et puis après, elle est allée chez Philippe Gaulia à Paris, et tout d'un coup, ça s'est enclenché, quoi. Et les enfants étaient toujours là, mais bon, avec le papa qui s'en occupait. C'était un peu une période très difficile, je pense, pour elle, et pour les enfants aussi. Mais enfin, bon, les amis étaient là quand même, pour la soutenir. Mais je pense que l'envie de création était tellement forte qu'elle a foncé là-dedans, quoi. Et j'étais faire une école, donc j'étais chez Philippe Gaulia, qui était aussi une autre rencontre déterminante pour moi. Parce que là, j'ai découvert que je pouvais faire rire. Et ça, c'est, pour moi, un peu surprenant. Donc je suis quand même quelqu'un de timide. Je ne suis pas... Sauf si je suis bien lancée, ou avant, quand j'avais un verre dans le nez, peut-être. Mais sinon, pas vraiment. Il y avait une fille qui était très... Très austère, un peu sévère. Et Gaulia lui disait, mais fais-nous rire, ma chérie. Elle avait un être clown et tout ça. Elle disait, bonjour. Et tout le monde riait. J'ai dit, waouh. Et alors qu'il y en avait qui faisaient des marioles et ça ne riait pas du tout. Donc elle riait avec quelque chose qui était sans doute très tragique, au fond d'elle-même. Et je me dis, ça, ça m'interpelle vraiment. On rit avec quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Et c'est ce que je retrouve plus tard avec Jérôme Deschamps. J'avais un peu mon personnage en rentrant des cours, avec un masque que m'avait passé une copine. Et je faisais un peu des impros à gauche, à droite, dans la rue. Et puis, ce copain, Daniel Le Batless, moi, c'était un magicien québécois qui passait à la veinerie et qui me dit, mais vas-y, je dis, viens sur scène et viens faire quelque chose. Et alors, comme pour les cours, je me suis interdit vraiment d'avoir un culot fou, quand même. Enfin, je n'ai rien à perdre non plus. Et je me suis interdit d'avoir aucune idée. Donc même avant, je tremblais. Je me dis, il y a des gens, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ? Je dis, cherche pas qu'est-ce que tu vas dire, on verra bien. Ils rentrent sur scène, donc je n'avais rien à dire, donc je ne dis rien. Et puis, il y avait un micro, au bout d'un moment, comme je ne disais rien, je tape un peu sur mon micro, comme ça. Et les gens, ils commencent à rigoler. Il y avait une... Je dis, bon, si je rigole quand je tape sur mon micro, je vais taper deux fois pour faire durer le moment. Et c'est là, après, je me dis, mais il faut faire confiance au personnage qui existe, au rien. C'est comme ça que j'ai envie de parler du vide, d'un personnage. Après, ça s'est construit petit à petit, mais j'avais envie de parler de la folie ordinaire. Moi, je me rappelle surtout, Diolande, dans ces petits cabins, dans ces petites brimes de spectacle qu'on faisait tous les trois mois. Et nous, chacun emmenait des éléments d'un spectacle qu'il était en train de monter ou un sketch qu'il écrivait sur le coin de la table très vite ou deux personnes qui avaient envie d'essayer quelque chose ensemble le faisaient. Oui, c'était généreux, c'est très festif. Et puis, laboratoire, comme tu dis, puis très généreux, ça permettait de voir ce que l'autre faisait, d'avoir un public, d'essayer des choses. D'avoir envie de travailler avec quelqu'un. Oui, voilà, oui. Moi, c'est là que j'ai vu arriver pour la première fois le personnage de Yor, avec les mains toutes rouges. Et là, ça a rébarqué tout le monde. Ça a l'affaire. J'ai trempé dans un crime. Trois mois après, il y avait un petit bout plus développé. Trois mois après, il y avait encore un bout encore un peu plus long. Et puis, on attendait de voir la suite. Et je crois que c'est vraiment un moment où Jolande a trouvé un personnage qu'il y a quelqu'un qui peut faire. Avec le spectacle que ça a l'affaire, du sexe et du crime, je suis en train de faire une psychanalyse à bon marché. C'est-à-dire que je règle des comptes. Même les gens ne peuvent pas s'apercevoir où, ni de quoi. Mais je règle des comptes, quelque part. Et mon métier me permet ça. Je me souviens, tu m'avais dit, parce que je devais annoncer, Yolande, pas Yolande Moreau, c'était Yolande avec un T. Coiffée d'un masque, une sorte de clown féminin absolument délirant. Découverte lors de la soirée du troisième anniversaire de la sopafe, Yolande avec un T a fait crouler la salle de rire. Je pense qu'elle a fait un petit extrait de spectacle au tout début, si je ne me trompe pas, devant mes grands-parents. Et que déjà, ils avaient rigolé. Et que petit à petit, le spectacle s'est construit. Puis il y a eu Rochefort. Et là, je pense que mes grands-parents, ils étaient déjà... Il y a un jury ce soir. Un jury composé, comme on le dit toujours, d'éminentes personnalités. Mais alors ici, c'est vrai. Permettez-moi de vous présenter Pierre Cherniat. Voici notre dernière candidate de la soirée. Il s'agit de Yolande Moreau. Ça part plus. Du AA positif. Je le connais bien. C'était mon mari. Le Grand Prix du jury, pour l'originalité de son humour, va à Yolande Moreau. Frère Cherniat, il y a eu tellement de tournées. On fait toute la France, tous les villages de la France, tous les villages de Belgique. Et là, on a quand même été dans des milliards de petits endroits. Dans pas mal de tournées, oui. Elle l'a jouée plus ou moins dans les rues ou dans un coin à Avignon. En 1985, je pense. Ou 4. Et c'est là que je l'ai vue. J'étais en train de faire un film presque improvisé, qui s'appelait « 7 pièces, cuisine, salle de bain à saisir », comme une annonce immobilière. Elle m'a dit « Mais viens pour jouer dans le cométrage ». Je me dis « Ah oui, chouette ». Et j'arrive royalement vers midi, j'ai appris qu'il fallait commencer à l'heure au cinéma. Qu'en fait, il y avait des horaires. Je n'aime pas beaucoup qu'on fume en faisant la cuisine. Vous pourriez fermer votre tablier ? Son moment de gloire dans ce court-métrage que j'ai fait, c'est qu'à un moment, elle fait une omelette. Alors, elle casse ses oeufs. Je lui dis « Tu casses beaucoup d'oeufs. » Alors, je casse les oeufs. Je casse les oeufs. Et après, elle crache dedans. Monsieur, il les aime bien, barbeuse. Il se trouve que juste l'année d'après, j'ai écrit un film qui s'appelle « S'Antoine-Hillois ». Et je lui ai demandé, encore une fois, c'est pas tout pour l'humilier, mais parce qu'il y avait un rôle de domestique chez une vieille dame riche. Tu sais, j'ai si souvent pensé à vous deux endormies. Je croyais que c'était l'amour pour toujours. Et maintenant, te vois la seule comme cette vieille moins riche quand même. Pauvre gosse. Je te gâterai, ça te changera. Tu me tiendras compagnie, je suis tellement seule. Elle s'entendait bien avec les gens. Elle était vivante trop. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Yolande est serviable, Yolande était servante. Faites-moi, vous partez quelques jours ? Eh oui, pour affaire de famille aussi. Ce que j'aimerais, c'est que Paulo rêvasse avec moi. Comme les amoureux de la galerie, enlacés. Pendant le tournage de Saint-Antoine Illoy, j'avais rencontré Jacques Deschamps, qui était assistant de Nézardin, qui me disait, il faut absolument que tu vois mon cousin, Jérôme Deschamps, ça va t'intéresser. Parce qu'il avait vu mon spectacle. Et il avait vu, il dit, ça va t'intéresser parce que c'est peut-être le même genre de démarche. Même si c'est différent, ça raconte de nouveau les gens, avec très peu de choses, avec des mots. Et puis moi, je me demandais comment continuer, parce que je ne me voyais pas faire une carrière solo, entre guillemets, d'humoriste. Jérôme Deschamps au théâtre, ça a été un événement très très important. Ça a commencé à Avignon, je me souviens, et à Paris. On courait voir les spectacles. Ça faisait partie des choses très très importantes à voir, comme Pina Bausch, à cette époque-là. En fait, on a commencé avec Yolande, chez Deschamps, dans le même spectacle, qui était La Pâche à Sœurs. Je voulais faire du théâtre avec pas grand-chose, qu'il soit drôle, qu'il soit pas du boulevard non plus. Une forme nouvelle, quoi. On avait une espèce d'endroit qui était un hangar, et là, j'avais organisé des rencontres. Et c'est comme ça que je voyais les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens de ce métier, qui appellent ça des auditions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les rencontres avec des personnes. Donc, elle est arrivée, et là, je me souviens, je lui ai dit, je lui ai dit, ça serait bien que vous traversiez l'endroit, l'espace et tout ça. Et en fait, elle a l'air d'avoir marché sous la pluie pendant 40 kilomètres, d'avoir été abandonnée par tous les hommes qu'elle a aimés, et d'arriver là. Donc, je dis, rien que ça, magnifique, non ? Bon, c'est pas facile, un stage, parce que quand on débarque, on connaît personne, on a tendance à vouloir un peu démontrer ce qu'on sait faire, et tout ça. Elle ne montrait rien, elle ne démontrait rien du tout. Et c'est ça qui était formidable, c'est-à-dire qu'elle ne faisait rien. Et ça, c'était génial. Et en même temps, elle a une telle intériorité, Yoyo, que ça suffit largement. Alors Yolande, elle avait un truc, c'est qu'en plus de toutes ses qualités immenses, elle était pudique. En répétition, on ne l'entendait pas, elle ne se montrait pas, elle ne proposait rien, si on interpellait, si on tendait une perche, elle ne venait pas, etc. Et donc, je me rappelle d'un spectacle qui s'appelait « C'est magnifique ». Je me rappelle de la première répétition, j'ai pris une chaise, j'ai mis la chaise au milieu du plateau, et je lui ai dit « Voilà, c'est ta place. » C'est là. Et le spectacle, il va se construire autour de ta place. « T'as tout cassé là ! » « Oui ? » « M'y a ta main là ! » « Ah ! » « Non ! » « Mettez de main là ! » « Ah oui, ah oui, ça fait mal ! » « T'as tout cassé là ! » « Attends, t'es tout là, toi ! » « Non, reste là ! » « T'as tout cassé là ! » « T'as tout cassé là ! » « T'as tout cassé là ! » « Mettez de main là ! » « Euh... » « Il bouge pas ! » « Au fond, moi, ce qui m'intéressait, c'était une grandeur. » « C'était de l'apprendre pour Sarah Bernard, ou de l'apprendre... » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Donc j'ai mis cette solitude, ce charme, ce désir de vivre, cette désespérance dans un cadre immense... » « Le choix de Masha Makayev et Deschamps et Deschamps et Deschamps et Deschamps et Deschamps et Deschamps » « De raconter des minables, de donner la parole aux minables, de les mettre en valeur, était un peu à double tranchant, parce que c'était en même temps extrêmement drôle, extrêmement charmant, assez cruel aussi. » « Et elle naviguait dans tout ça, je trouve, très bien. » « On se moquait des gens, il y a certaines gens qui le voyaient comme ça. » « Pour moi, non. » « Pour moi, c'est... » « Je ne peux pas faire un personnage et me dire que je me moque de lui. » « J'ai besoin de pouvoir l'aimer. » « Et j'aime bien faire des gens, parfois, peu, simplistes, mais ce sont des personnages qui sont beaux, on les aime et on les aime. » « Parce que dans la moquerie, pour moi, je trouve que c'est dur, on se dit que c'est des autres, des imbéciles. » « Un jour, il y a eu un dîner Rothschild qui avait vu les déchiens, je ne sais pas, nous avait vu. » « Au fond, les déchiens, c'est nous. » « Et je trouve ça merveilleux qu'elles disent ça. » « Parce que ça m'a toujours choquée quand les gens disent que les déchiens, c'est les autres. » « Avec la rigole de ces cons-là. » « Non, pour moi, non. » « Médiatiquement, c'était beaucoup plus fort, forcément. » « Une soirée, on fait trois millions de spectateurs à la télé. » « Alors, au théâtre, il faudrait attendre tourner. » « Nous, on avait un public de théâtre qui nous connaissait par le théâtre. » « Et là, d'un seul coup, ça a ouvert un public différent de télé. » « Et c'est vrai qu'il, des fois, se tenait… » « Des fois, YoYo apparaissait sur scène et puis on entendait « Yolande, je t'aime ! » « Et tout ça, on levait le petit doigt et les gens étaient collés. » « Et là, ça devient bizarre. » « Devenir des déchiens ou quoi ? » « À mon avis, faisait peur à certains réalisateurs, pas à tout le monde. » « L'image des déchiens avait tellement marqué… » « À un moment donné, c'était de la folie, quoi. » « Je sais, par mon agent ou par d'autres gens, que quand on me proposait sur un rôle, souvent, la production disait « Non, ça fait trop des chiens, c'est pas possible. » « Donc, il faut s'en remettre, il faut laisser passer le temps. » « Après, ça va très bien, mais il faut laisser passer du temps. » « Ça a été aussi le revers de la médaille, quoi. » « Je ne me plains vraiment pas. « Moi, je trouve que j'ai eu la chance de pouvoir travailler et de travailler dans des choses que j'aimais. » « C'est quand même des chances, c'est un choix. » « Moi, je ne me sentais pas emprisonnée là-dedans. » « Or que des fois, je pense que des réalisateurs ont dû se dire, c'est bien pour être un truc comique ou un personnage qui vous rengueule. » « Ce que j'aime toujours bien de temps en temps faire. » « Mais j'aime bien faire des choses différentes. » « Irène, ça va ? » « Tais-toi, écoute-moi bien, enfoiré de mes deux. » « Tu vas quitter cette fosse blonde immédiatement. » « Et quand je dis immédiatement, ça veut dire tout de suite. » « Je ne veux même plus que tu la regardes. » « Arrête de la regarder, je te dis. » « Oui, excuse-moi, chérie. » « Tu vas prendre le premier avion demain matin. » « Et d'ici là, M. Cole a ordre de ne pas te lâcher d'une burne. » « Tu as joué dans un film ou l'autre avec les Inconnus ? » « Oui, j'ai une toute petite scène. » « C'est très marrant parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, je vous ai adoré » dans « Séraphine » ou dans « Souvent où la main monte. » « Ouah, les Inconnus ! » « Je crois que j'ai dit, on avait improvisé, on l'adore le pet. » « Il y a des gens qui me voient dans la rue et qui disent « Oh là, dans le pet ! » « Je dis que cette phrase-là, je dis que cette phrase-là. » « Mais moi, ça m'amuse, ça. » « J'en ai fait deux avec elle. » « Mais j'ai fait d'autres rencontres avec Bénédicte Lénard aussi, j'aimais beaucoup. » « Une part du ciel. » « Et je trouve que j'ai pas fait... » « J'ai bien sûr fait des choses alimentaires, mais pas énormes. » « J'en ai fait, comme tout le monde, mais... » « Pas des choix artistiques que j'ai vraiment dû regretter. » « J'ai l'impression d'avoir été assez honnête dans mes choix, voilà. » « Elle a du caractère et surtout, elle sait plus dire non que oui, Yolande. » « C'est ça que j'aime bien aussi avec elle, c'est qu'elle... » « Elle choisit des projets assez ambitieux. » « Elle est pas carriériste, c'est ce que j'ai dit souvent. » « Elle a pas envie de se faire chier non plus. » « Elle a envie d'aller dans des trucs où soit elle explore une nouvelle façon de jouer la comédie, » « soit une rencontre de gens nouveaux. » « Et il y avait Gilles Porte qui se dit, tiens, faire un film en repartant de ton spectacle. » « Et je me suis dit, tiens, il y a des choses-là à raconter. » « C'est comme ça que j'ai choisi ça. » « On a travaillé beaucoup ici, tiens, c'est marrant parce que... » « Ici, derrière, là, il y avait déjà la corde à linge. » « Et Gilles suspendait, pas avec des petites feuilles. » « Il aime bien faire des dessins, lui. » « Donc il suspendait les dessins, la chronologie, des choses. » « Et pour l'argent, c'est marrant parce que... » « On a été voir Amber Balsan. » « Et qui a tout de suite embrayé, lui. » « C'est très difficile. » « On avait Bacanal qui nous a un peu aidé. » « Et donc on l'a fait à l'arrache, mais... » « Ça reste des souvenirs grâce à une équipe. » « J'étais avec plein de gens là-dedans qui se sont... » « Qui ont travaillé gratos. » « Je n'ai jamais eu un doute sur le fait qu'elle arriverait au bout. » « C'est mieux, un côté comme ça, elle sait ce qu'elle veut. » « Tranquille. » « Elle va y arriver. » « Tranquille, mais tenace. » « Avec l'univers auquel elle tient. » « C'est ça qui est assez joli, quoi. » « Elle ne fait pas trop de concessions. » « Et on se disait, on a tellement peu d'argent... » « De toute façon... » « C'est un peu absurde ce que je veux dire, mais je veux dire... » « On a tellement peu d'argent qu'on est obligé d'être honnête. » « Mais très honnête. » « C'est-à-dire pas de concessions. » « C'est notre seule chance. » « C'est ce qu'on devrait se dire quand on a du pognon aussi, d'ailleurs. » « Je veux dire qu'on ne peut pas... » « C'est ce qu'on devrait se dire. » « Et en tout cas, là, je vais me lancer dans un autre. » « J'espère aussi en me disant chaque fois... » « Pas avoir accès à la facilité ou des choses comme ça. » « Évidemment, la mer monte, en plus, c'est notre histoire. » « C'est notre histoire à toutes les comédiennes. » « On a fait du théâtre jeune public. » « Les plans galères, on les connaît. » « Les hôtels miteux, on les connaît. » « À l'époque, il n'y avait pas de GSM, pas de portable, pas de machin. » « Donc c'était l'enfer qu'on avait une famille. » « C'était qu'il puissait à nous. » « Elle ne va pas se dire que c'était Dieu. » « C'est très bien, l'effet que ça fait. » « Elle ne nous a jamais que parlé de chouette truc. » « Donc c'était peut-être un peu faussé. » « Maman, avec que ça l'a fait, avec sa valise, avec les tournées, avec des souvenirs qui remontent loin, alors que c'était une fiction et tout ça. » « Ça, en tout cas, pour moi, et même quand je le revois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois cette solitude, ces machins et tout ça que je sais qu'elle a dû voir. » « Je ne sais pas, ça me touche, mais vraiment très fort. » « Il y a beaucoup de comédiens qui se sont reconnus à travers cette espèce de solitude et en même temps agréable. » « Moi, je ne trouve pas ça triste. » « Les gens qui disent, c'est dur. » « Pour moi, non, mais je suis quelqu'un de solitaire et de rêveur. » « J'aime bien aussi la solitude des hôtels, des fois. » « Pas au bout d'un temps. » « À petite dose, c'est très agréable. » « Et puis, alors, ce César, ça tombe bien parce qu'il est dans la longueur. » « Je veux aussi, en deux, le partager avec mon compère, Wim Willard, qui est mon poussin dans le film. » « Et moi, je le mettrai sur mon appui de fenêtre côté rue. » « Merci à tous. » « Oh, c'est pas mal. » « On cherchait quelqu'un pour faire le rôle de Louise dans Louise Michel. » « Et automatiquement, on a pensé à elle. » « Et puis, donc, on s'est rencontrés comme ça dans un café. » « C'était la réunion du club des timides. » « J'avais vu Avida et puis j'avais vu leur premier film aussi, Altra. » « J'aime bien leur manière radicale de faire des choses, de faire des choix. » « Leurs histoires qu'ils racontent, qui est sociale et en même temps, on rit. » « Tu sais pourquoi exactement ? » « Un an international, ça vous dit quelque chose ? » « Non. » « Une usine en Picardie. » « Ça fait au moins deux ans qu'il n'y a plus d'usine en France. » « Il fallait quand même le faire, de les tuer des... » « Enfin, dans le film, de tuer des patrons. » « Certaines personnes auraient pu se dire, non, je ne veux pas faire ça, c'est un peu too much. » « Mais elle, elle ne fait pas de grandes déclarations politiques. » « C'est pas une anarchiste de base. » « Mais elle a envie de faire passer des choses sur les femmes battues, sur les... » « Ce sont des thèmes qu'elle porte, mais à travers le cinéma et pas en paroles. » « On peut considérer qu'elle fait partie du complot. » « Du complot anarcho-paticien. » « C'est donc une de nos conseillères flibustières de choc. » « Elle a vraiment envie que tout pète, que tout soit réimaginé. » « Ce qu'elle aime dans les attentats pâtissiers, c'est que ce n'est violent que symboliquement. » « D'accord. » « Mon portable, ma jolie. » « Et puis maintenant, tu t'excuses. » « On va l'humilier. » « Ouais. » « Pour les excuses, excuse-moi, j'ai pas bien entendu, là. J'ai pas bien entendu. » « Je peux répéter. » « Et sache, ma jolie, que si tu recommences, on saura où te retrouver. » « Mais en fait, justement, où est-ce qu'on va la trouver ? » « Quand on s'est retrouvés sur Mammouth, au départ, elle voulait pas faire le film. » « Elle disait que le rôle était trop mémère, trop bobonne à la maison. » « Et nous, on a essayé de la convaincre que non. » « On est même allé chez elle en Normandie, on avait pris le train pour essayer de la convaincre, mais on s'est encore plus enfoncés. » « À un moment donné, on retrouve Depardieu pour faire des essais caméras, des trucs qu'il n'avait jamais fait depuis 40 ans. » « Et on lui dit, voilà, Yolande, je crois que c'est rapé. » « Ah non, non, moi, je veux jouer avec Yolande. » « Et donc, Depardieu l'appelle à côté de nous, il dit, voilà, Yolande, je vous admire. » « Je vous ai vu au théâtre, alors qu'il n'était jamais allé la voir au théâtre. » « Il faut vraiment que vous fassiez le rôle. Ils ont réécrit le rôle. C'est beaucoup mieux. » « Enfin, voilà, Depardieu, quoi. » « Et donc, elle a dit oui. » « Et c'est qu'à Berlin, au festival, qu'on lui a dit, tu sais, on était juste à côté de Depardieu, à côté du téléphone. » « Elle a dit, je m'en doutais, je m'en doutais. » « C'est quoi, ça ? » « Un poste. » « Bah oui, je vois bien. » « Ça vient d'où ? » « C'est le cadeau de départ. » « Ah bah, dis donc. » « C'est vrai que c'est vachement mieux qu'un micro-ondes ou qu'un écran plein. » « Ils sont pas foutus de ta gueule. » « Ah bah non, c'est des copains. Ça fait quand même dix ans qu'on se connaît. » « Comment ça ? » « 917 sur 702 millimètres. » « On voit que vous avez su créer des infinités. » « Moi, j'étais assez impressionnée, je dois dire. » « Content de travailler avec lui. » « Vraiment, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. » « Il faut en parler, tout ça, mais c'est assez intelligent. » « Très souvent, il a mis les... » « Pour de l'orgueil fort en gueule, mais... » « Souvent, c'est bien ce qu'il dit. » « Ça fait du bien à tout le monde. » « J'ai découvert quelqu'un très généreux aussi. » « On avait une scène dans Mammouth. » « À la fin du film, comme ça, j'ai le bras en l'air et il y a de la mousse à raser. » « On devait s'embrasser. » « Le fait que je sois intimidée, j'ai un fou rire, en fait. » « Avec mon bras levé. » « Et aussi parce qu'il avait un gros ventre et moi aussi. » « Donc, quand on s'embrasse, je me dis, putain, on ne va jamais y arriver. » « Et puis, je me suis dit, Yolande, reprends-toi, ma fille. » « Est-ce qu'on n'a pas 36 prises avec de l'épine et carverne ? » « Je pense que Yolande, ça fait partie des acteurs qui sont instinctifs. » « Et c'est ce qu'on aime bien, nous, que ce soit Depardieu ou Benoît Poulevorde avec qui on a fait le dernier film. » « Ce sont des acteurs d'instinct. » « Mais ça, je trouve que c'est les plus beaux. » « Si on ne sent pas le travail derrière, même s'il y en a, on ne veut même pas le savoir. » « Et en plus, sur un plateau, c'est quand même beaucoup, beaucoup de bonheur. » « Il n'y a jamais une crise. » « Quand on avait tourné, par exemple, les séquences dans Séraphine, quand elle était ligotée dans sa cellule après les crises de folie. » « On avait mis la camisole de force, puis on avait été obligés de lui mettre en vrai. » « Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps, on avait une journée pour tourner tout ça. » « C'était la folie, donc vite, on a tourné le plan avec Ulrich dans le couloir. » « Et à un seul coup, on était passés ailleurs. » « Et à un seul coup, on dit, merde, Yolande. » « On avait oublié Yolande. » « Et elle était ficelée dans son truc depuis deux heures. » « Et elle n'avait pas bougé. » « Je me suis possibilité. » « Oh, on t'a oublié. » « Et elle m'a dit, oh mais non, c'est bien, je rêve. » « Ben voilà. » « Coupez ! » « Quand on sait voir à quoi correspondent des rôles, et je pense qu'elle sait aujourd'hui, c'est comme des parties de nous-mêmes qui nous reviennent et qui nous accompagnent et qui nous permettent de passer l'étape suivante. » « Vas-y, vite. » « La police. » « Et donc c'est devenu quelqu'un très proche. » « Quand j'ai eu des moments difficiles dans l'année, Martin a été d'une grande présence. » « Je peux le dire, ça arrive à tellement de gens que moi j'ai envie que ce soit... » « Qu'on dédramatise. » « J'ai eu un cancer du sein, voilà, qui est soigné. » « Voilà, mais c'est un passage quand même... » « C'est pas une grippette, donc c'est pas anodin. » « Elle m'appelait tout de suite, je me souviens du coup de fil, oui. » « Et puis elle est venue tout de suite à la maison, oui. » « Et elle avait ce regard totalement angoissé et paniqué. » « Et c'est drôle parce que j'étais à nouveau comme... » « J'étais l'ami, mais j'étais aussi à nouveau comme le metteur en scène. » « J'essayais de trouver les mots, de l'apaiser, de lui dire... » « Tout est possible, tout dépend de toi. » « Je me souviens, je lui ai dit, tu sais, les maladies, quand elles viennent... » « Alors bon, c'est une fatalité, mais c'est peut-être pas que ça. » « Il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. » « Il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. » « Tu as peut-être un fonctionnement à changer. » « Tout ça, elle l'a entendu. » « Je pense qu'elle l'a assimilé. » « J'ai freiné l'alcool, la costopie, j'ai plus envie de fonctionner peut-être exactement comme avant. » « Et la maladie, ça mène ça aussi, ça mène un questionnement, de toute façon. » « On peut passer une après-midi à rigoler, à faire du tricot. » « Je lui ai appris à refaire du tricot cet hiver. » « C'est vrai qu'avant, quand elle venait à la maison, elle venait un jour, une nuit, deux jours, voilà. » « Maintenant, elle prend son temps. Elle vient une semaine. » « Dès le départ où je l'ai appris, je me suis dit, mais j'ai envie plutôt d'en faire quelque chose de bien. » « Plutôt, mais on préfère que ça ne nous arrive pas, mais j'ai envie d'en faire quelque chose de bien. » « Je l'ai trouvée hyper courageuse. » « Et surtout avec beaucoup d'humour, en fait. » « Parce qu'on a reçu un prix, qui était le prix Henri Jansson. » « Elle n'était pas sortie depuis longtemps, elle est venue exprès pour nous. » « Et elle avait sa perruque, elle arrive, elle vient me voir. » « Je suis tellement abruti que je n'avais pas calculé, parce que c'était bien fait. » « Elle m'a dit, le renard a mis une perruque. » « Le renard a mis une perruque. » « Qu'est-ce qu'elle raconte ? » « C'est une des répliques de Louise Michel, ça. » « Il a été un compagnon absolument extraordinaire pendant toute cette maladie. » « C'est une montagne de gentillesse et de bonté et de silence. » « Yves me permet... » « Il me permet de faire ce que j'ai envie. » « Ça a toujours été... » « Dans le quotidien, on a tous les deux des habitudes à pouvoir être solitaires ici à la maison. » « En attendant l'autre, par exemple. » « On a tous les deux une vie d'intermittent, ça c'est sûr. » « Il me permet de pouvoir faire ce que j'ai envie. » « Je sais que j'ai envie de mettre mon énergie dans la création, plus que jamais. » « Je recommence à travailler et ça me fait plaisir. » « J'ai eu l'occasion pendant cette année de terminer mon scénario que j'avais commencé déjà depuis un bout de temps. » « Ça c'est vraiment un projet qui me tient très fort à cœur. » « C'est le deuxième film. » « C'est cette fois-ci que je vais faire seule. » « Et c'est très très bien vu. » « C'est dur de faire des scènes de bar. » « Des clients, des machins, un patron de bar. » « Et tu le lis, t'as l'impression de voir le cadre, d'y être. » « Et elle, c'est toujours des histoires simples. » « Et c'est ça que j'aime bien. » « Yolande, elle a toujours bien aimé... » « Peut-être parce que les gens déchirés comme ça. » « Les gens juste un peu limite comme ça. » « Mais je trouve que c'est typiquement belge... » « Tout reste possible, malgré tout, en dépit de tout. » « Il n'y a presque plus de cinéastes de nos jours qui osent dire ça. » « Triste, mais gai. » « Yolande, là-dessus, elle est géniale. » « Elle est à la fois très forte dans le rire et très forte dans l'émotion. » « Elle arrive à faire passer énormément de choses sur un silence. » « Donc ça, c'est un don. » « Dans le regard de Yolande, il y a un peu de mélancolie. » « Mais elle dégage aussi une telle énergie qu'on sait qu'elle ne se laissera pas gagner par l'émotion totale, la mélancolie totale. » « Il me semble qu'elle a ce sens un peu que si on ne profite pas de la vie, ça va passer. » « Mais en même temps, il faut se lever, il faut y aller. » « Je crois qu'elle fait ses robes plus ou moins elle-même. » « En tout cas, elle choisit ce qu'elle veut porter. » « C'est-à-dire qu'elle assume vraiment qui elle est. » « Ça, j'adore ça. » « Quelqu'un, une personne très sereine, qui a de la distance. » « Grâce à ça, une espèce d'art de vivre où elle regarde les choses avec distance. » « C'est pas forcément une distance drôle et rigolote aussi, dans tous les sens du terme. » « Et qui sait prendre, quoi, et redonner, quoi. » « Je crois que c'est quelqu'un d'assez lucide, donc... » « De très en phase avec les moments. » « Il n'y a pas le bonheur et il n'y a pas la tristesse. » « Elle est triste et heureuse à la fois. » « Elle est comme tous les personnages poétiques. » « Je pense profondément désespérée parce que lucide. » « Et en même temps profondément heureuse parce que émerveillée par l'existence. » « Moi, c'est ce que je vois maintenant. » « C'est peut-être une projection de ma part. » « Et puis, je crois que les comédiens fabriquent une espèce d'alter ego. » « Une espèce de personnage qui n'est pas eux, mais qui est eux à la fois. » « Ou qui est peut-être eux au carré. » « Et Yolande a ça très fort. » « Dans cette espèce de rythme lent. » « Dans cette espèce de force. » « Dans cette espèce d'insoumission calme. » « Et qu'on retrouve de film en film. » « Elle est vraiment... » « C'est l'argent. » « Je crois que c'est clair. » « C'est l'argent qu'elle a besoin d'acheter des plantes tout le temps. » « Et les poules. » « Et après, ça devient carrément... » « Ça devient n'importe quoi. » « Et tu achètes une poule après un canard. » « Et donc là, forcément, c'est... » « Non mais... » « Du coup, j'ai envie de la voir. » « Allez-vous-en. » « Donnez-moi Yolande plutôt que vous. » « C'est vrai qu'elle est... » « Ça me donne envie de la voir. » « Ben, vous lui direz. »